C'est dans cette perspective-là que je passe tout de suite la parole à Thomas Gauthier pour qu'il nous raconte ce qu'il a intéressé dans cette aventure. C'est à toi, Thomas. Merci Jacques-François. Bonjour à toutes et à tous. À nouveau, un grand merci à Jacques-François pour les mots qu'il vient de prononcer, pour l'introduction qu'il nous a proposée. Entrer en matière dans cette journée de séminaire, de réflexion, d'action autour des coalitions. Je vais tâcher en sept petits points de revenir sur ce sujet d'action en coalition et de dresser un parallèle, de tisser des liens peut-être avec la discipline qu'est la stratégie dont on parle pour ainsi dire chaque jour, dont on parle probablement trop, parfois mal à propos, alors même qu'elle a une définition et une réalité bien inscrite dans les organisations et certainement dont il est important d'envisager une transformation. On peut se poser la question de savoir si finalement agir en coalition est aujourd'hui un impératif stratégique dans une situation d'incertitude que l'on qualifie de radicale. C'est-à-dire que, quand bien même nous aurions parmi nous des oracles, il est assez compliqué d'envisager ce qui va se produire ce soir, ce qui va se produire dans une semaine, ce qui va se produire dans six mois, etc. Premier point sur le sujet organisation et stratégie, un point de clarification très simple, une organisation essentiellement crée de la valeur. On ne va pas ensemble revenir sur ce qu'est la valeur, mais une organisation dans son fonctionnement, dans ses activités, crée de la valeur pour des clients, le cas échéant des actionnaires, des collaborateurs, parfois pour la société tout entière et parfois encore pour l'environnement. Pour produire de la valeur, l'organisation se dote d'une stratégie. Et là, sans faire évidemment un cours sur la stratégie, je pense qu'il est important de se rappeler qu'une stratégie, une stratégie réelle repose sur une invention. Une organisation doit inventer pour être une organisation stratège. Et pour inventer, il faut poser un regard inédit sur le monde. Il faut se laisser surprendre par ce qui se passe autour de l'organisation, dans le champ proche, dans le champ lointain. Et en portant un regard inédit sur ce monde en transformation, on peut alors y voir des opportunités d'agir autrement. et cet agir autrement peut alors faire boule de neige et devenir une stratégie. Le troisième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que pour porter ce regard inédit sur le monde, pour comprendre le monde et ses transformations, historiquement, les organisations utilisent, pour beaucoup d'entre elles, la prévision. La prévision, c'est ni plus ni moins que regarder vers le passé, y détecter autant d'informations que possible, et les utiliser ensuite pour produire des images de futurs probables. Le lien entre stratégie et futur est essentiel, et on verra un petit peu plus tard, que le travail autour des futurs, dont nous parlera bien mieux que moi, Riel Miller de l'UNESCO, est un travail existentiel, à la fois pour l'individu, pour les organisations, et peut-être aussi, et sûrement aussi, pour les sociétés. Souvent, lorsque les organisations s'engagent dans des démarches de prévision, les résultats qu'elles produisent restent confidentiels. C'est-à-dire que concrètement, pour produire une stratégie, une organisation produit d'abord un regard sur le futur qu'elle n'est pas prête à partager avec autrui. Dans ce process stratégique, il y a bien sûr tout un tas de risques que les organisations cherchent à identifier, et ces risques sont compris essentiellement comme des défis qui sont lancés à l'organisation, l'organisation ayant comme finalité alors de bâtir une stratégie concurrentielle gagnante. Je suis très caricatural dans mon propos, faute de temps. Quatrième point, c'est que finalement, l'action stratégique se réduit pour beaucoup à l'établissement d'un rapport de force. À un rapport de force dans l'environnement immédiat de l'organisation. Beaucoup d'organisations, dans leur raisonnement stratégique, sont pour tout un tas de raisons plus ou moins valides, myopes, dans le sens où elles se préoccupent d'un environnement immédiat. Cette réponse à l'environnement, ce rapport à l'environnement, est néanmoins enrichi. Je pense notamment à tous les travaux que certaines organisations approfondissent dans le sens de la responsabilité sociale et environnementale. La RSE, on peut la comprendre, en tout cas dans mon propos, comme une reconnaissance d'un contexte qui est plus large, l'environnement, que l'on va essayer éventuellement de préserver. Mais tout cela étant dit, la stratégie qui oriente les ressources, qui oriente les compétences de l'organisation, parfois de manière irréversible, reste, elle, centrée sur l'environnement immédiat de l'organisation. Point numéro 5. Tout ce que je viens de vous dire sur la stratégie, c'est bien joli, mais ça résiste difficilement à l'épreuve de l'incertitude, qu'on peut qualifier aujourd'hui, certainement d'autant plus depuis quelques mois, de systémique, de radical et de global. Dit autrement, bien malin qui peut s'engager dans un travail d'anticipation et se prévaloir d'une forme d'extra-lucidité, à nouveau encore plus au vu des événements que l'on connaît tous. La prévision est inopérante, largement inopérante. Mais au-delà d'être inopérante, elle est dangereuse, parce qu'il lui arrive quand même d'être juste. Et puisqu'elle est parfois juste, on lui accorde un super crédit, y compris lorsque l'on cherche à appréhender des dimensions de complexité et d'incertitude. Au-delà de la prévision qui est inopérante, l'action individuelle de beaucoup d'organisations est aujourd'hui inefficace. Inefficace dans le temps court et certainement pas résiliente dans le temps long. Aucune organisation ne peut, en des temps d'incertitude radicale, se prévaloir de la capacité de façonner seul le monde. Je ne vais pas vous faire l'injure de parler de connectivité extrême. Je ne vais pas vous faire l'injure de parler d'interdépendance multiple, de croisements innombrables entre organisations publiques, privées, associatives, locales, régionales, nationales, internationales. Aucune organisation ne peut avoir l'arrogance, pour employer des grands mots, de façonner à elle seule un monde autour d'elle. Et alors là, si on regarde un petit peu du côté de l'histoire, ce que je vous propose peut-être de faire, c'est d'abandonner simultanément les rêves de Pierre-Simon de Laplace et de René Descartes. Pour la faire très courte, Laplace d'un côté, il espérait l'avènement d'une intelligence pour reprendre ses mots qui seraient tels que le passé et l'avenir seraient présents à ses yeux. Voir son essai philosophique sur les probabilités. On n'est pas loin de ce vœu et de ce rêve, cela étant dit, avec les intuitions de départ qui ont entouré l'émergence du fameux big data. Recueillir beaucoup d'informations sur le réel aurait été un moyen de court-circuiter la complexité du monde et d'avoir à tout instant, sous nos yeux, le passé et le futur. Je ne suis pas sûr que cela ait fonctionné pleinement. Descartes, quant à lui, on le sait très bien, nous proposait d'être comme maître et possesseur de la nature. A nouveau, je viens d'évoquer un petit peu plus tôt qu'il est probablement arrogant à n'importe quelle organisation d'envisager d'avoir cette main mise et ce contrôle sur son environnement. Cela nous amène au point 6 qui consiste à dire peut-être qu'il va être essentiellement nécessaire d'aller au-delà du récit unique et officiel du futur. Ce récit est largement malmené comme on le sait depuis quelques mois. Mais si on rétropédale un tout petit peu et qu'on se situe en décembre 2019, par exemple, il existait encore un récit officiel du futur. Un récit fait d'accélération technologique, un récit fait de villes intelligentes, un récit fait de toujours plus. De toujours plus vite et de toujours mieux. Et ça marchait plutôt pas mal. A nouveau, l'incertitude a pointé le bout de son nez et elle nous prouve, chaque minute, chaque heure, que ce récit officiel du futur n'était qu'une illusion d'optique. La question qui se pose alors, c'est si le récit officiel du futur n'existe pas, comment est-ce que l'on peut enrichir à nouveau et approfondir notre rapport au futur au pluriel ? Comment est-ce que l'on peut aller vers une pluralité de futurs possibles en allant au-delà du raisonnement purement cartésien, mais en commençant ou en recommençant peut-être à recourir à des formes d'imagination ? C'est-à-dire, quelque part, reconnaître que les régimes d'accès aux connaissances sur les futurs ne procèdent pas tous de la rationalité qu'on sait par ailleurs limiter. L'imagination, les imaginations, les formes d'anticipation doivent pouvoir coexister, doivent pouvoir être chacune porteuse de réflexion sur les futurs. Le futur aussi, et Riel Miller, à nouveau, nous le dira bien mieux que moi, n'est pas simplement un nouveau territoire à coloniser. Produire une image du futur ne doit pas être limité à l'envie d'imposer ce futur à quiconque. Au contraire, les futurs que l'on peut produire, que l'on peut découvrir au moyen des imaginations, et là, je pense aux travaux très intéressants de l'Université de la Pluralité conduits par Daniel Kaplan, un autre plus que complice et ami de la FING, les futurs deviennent des outils cognitifs. Pour employer un terme anglais, les futurs deviennent des assets. Les futurs deviennent des outils supplémentaires pour percevoir et faire sens de l'inédit. L'inédit frappe à notre porte chaque jour. Il nous surprend et il nous laisse souvent démunis parce qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir individuellement et collectivement une capacité d'improvisation et de spontanéité, sur laquelle on reviendra. Passer d'un futur officiel à une pluralité de futurs, c'est refuser, dit autrement, une forme d'illusion simplificatrice pour aller vers une pensée complexe, pour aller vers des futurs qui sont plus déstabilisants et pour refuser de refermer le dialogue autour des futurs possibles et des futurs que l'on souhaite et que l'on souhaite ensemble, en coalition. Ce qui nous amène au septième et dernier point, agir en coalition. Je vais employer là aussi un grand mot, peut-être trop grand, peut-être mal à propos, mais autant le jeter au débat avec vous. Agir en coalition, c'est peut-être quelque chose que l'on peut voir comme un effort de construire de nouvelles micro-civilisations. Pourquoi ? Parce que d'un côté, c'est assumer la finalité transformatrice de l'action stratégique, la stratégie à vocation à transformer. Et c'est aussi endosser la responsabilité d'une action collective en coalition qui est responsable vis-à-vis de toutes les dimensions du vivant. D'où le lien avec cette micro-civilisation qu'on peut penser de façon un petit peu schématique comme une superposition de quelques couches. C'est Stuart Brand de la fondation Langnau à San Francisco qui nous propose de voir ainsi ces micro-civilisations. Une couche extrêmement rapide, parfois éphémère, de l'innovation dont on a beaucoup parlé jusque-là, dont on parle au quotidien. Une couche d'innovation qui est au service d'une autre, dédiée celle-ci au commerce, aux échanges, marchands, non marchands, elle-même reposant sur des infrastructures, y compris des infrastructures intellectuelles telles que l'éducation. Infrastructures sur lesquelles veille une gouvernance, nouvelle couche, une gouvernance façonnée et façonnant la culture, avant-dernière couche, toutes les couches évoquées jusqu'à présent ne pouvant exister que si la couche de la nature est préservée dans toute sa diversité. Et alors, les coalitions, quelque part, si elles peuvent être vues comme des micro-civilisations, elles le sont parce qu'elles peuvent produire des nouveaux principes organisateurs qui vont façonner la vie, la vie économique, la vie sociale et la vie en rapport avec l'environnement. Pourquoi micro-civilisation, par contre ? Parce qu'une coalition, dans la définition que j'en ai, ne doit pas céder à la tentation hégémonique. Une coalition n'a pas vocation à imposer. Une coalition a plutôt vocation à produire une configuration inédite dans la société qui est néanmoins capable de s'articuler avec d'autres coalitions sans nuire à leur intégrité. Et quand on prend les piliers sur lesquels s'appuient les coalitions de reset que Jacques-François a rappelées, l'offre d'un côté, la commande de l'autre et les usages, on voit que chacun de ces piliers, chacune de ces catégories d'acteurs, innovateurs, commandes publiques, grands comptes, chercheurs, médiateurs, générations futures, ensemble au sein d'une coalition visent effectivement à organiser autrement les différentes couches que j'ai évoquées qui font ensemble le système et qui font micro-civilisation. Je vous propose de conclure, c'était très rapide, c'était forcément fait de raccourcis de ci, de là, fait de caricatures parfois, pour dire que agir en coalition va nécessiter au moins deux approfondissements. Le premier, et à nouveau la perche est tendue à Ariel Miller pour la suite, nous doter individuellement et collectivement d'une littératie des futurs, devenir capable de regagner une marge de manœuvre vis-à-vis des futurs en ne cédant pas aux sirènes d'un futur officiel, à nouveau de moins en moins palpable, mais en étant autonome dans le travail permanent d'exploration des futurs. Et le deuxième point, qui va nécessiter un travail qui commencera dès cet après-midi avec celles et ceux d'entre vous qui le souhaiteront, développer des principes de design ou enrichir les principes de design des coalitions ou des micro-civilisations qui sont déjà à l'œuvre, comme le rappelait Jacques François, depuis le tout début de l'année 2020 et qui ont vocation à être enrichis. Le travail qu'on propose ici, il peut paraître extrêmement ambitieux, mais il est en même temps extrêmement nécessaire, c'est-à-dire agir sur les stratégies d'organisation, puisque la stratégie dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée, est quelque part la force ou l'ensemble des forces qui orientent les moyens d'agir d'une organisation dans une direction. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit pas de côté du côté de la stratégie et des futurs vous aura été utile et je me réjouis de participer ou en tout cas d'assister aux échanges à venir. Merci beaucoup, Thomas, de ta riche intervention. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà tous chargé, avant de vous connecter, le petit livret du participant qui vous donnera des appuis complémentaires sur des choses qu'on vient de se dire. vous allez trouver aussi en ligne sur reset.fing.org mais aussi pour ceux qui préfèrent le papier en impression à la demande a pris coûtant ce petit volume où à partir de la page 123 il y a une douzaine de pages qui décrivent un petit peu plus précisément un ensemble de sujets qu'on a abordé, les possibilités d'un reset, l'agir en coalition, les couples acteurs-leviers qui sont décrits. Donc ça pourra vous aider à illustrer, à incarner ces dimensions-là. Je propose maintenant qu'on continue. de l'agir de l'agir Sous-titrage FR ?